Être différent, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. On n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même âge et tout. Différent, c'est quand on n'est pas pareil. Quand on ne se ressemble pas, par exemple, de caractère, on est différent. De physique, on est tous différents. Sur les habits, on ne porte pas les mêmes habits, on est différent. On est dans différentes classes. Ce que je n'aime pas, c'est être indifférencié, que notre classe appelle différencié. C'est comme si on est différent, qu'on est exclu, on est les six à part. Comme si, j'ai tout cas, c'était, imaginons, toute une race d'animals, les mêmes. Et nous, on est différents, comme si on était des différents animaux. Angie, elle a une tablette parce qu'elle ne sait pas bien écrire. Et papa, elle a la même langue que moi. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi elle ne parle pas la même langue ? Je ne sais pas, elle a la même langue, mais on ne la comprend pas. Et Romane, il reste dans son nez. Et maintenant, on se voit tous tous. Il a un truc dans le nombril parce qu'il ne sait pas manger avec la bouche. Et s'il n'a plus faim, on enlève directement le tuyau. Mais d'abord, on coupe le tuyau pour ne plus qu'il y ait de la nourriture, sinon ça va faire... Quand on a un handicap, on a plus du mal à se concentrer. Enfin, on a un autre esprit, enfin, un peu ailleurs. Handicapé ou non handicapé, je veux être amis. On est tous pareils, sauf qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Je vais être très content de venir ici en classe avec Isabelle et les élèves. C'est plus jeune. Je vais jouer ensemble. Et très gentil. Et très ensemble. Tu te sens comment quand tu es en classe ? Joyeux. D'habitude, tous les enseignants disent oui, vous pouvez venir et tout. Mais il y en a qui disent non, vous êtes très différents et tout. Ils sont tristes après parce que c'est pas gentil de dire qu'ils sont différents, même si c'est vrai. Mais pour eux, ils ne savent pas qu'ils sont différents. Ben, c'est quand même être exclu. Donc moi, je trouve pas ça très gentil. Parce que tout le monde est différent, on a tous nos difficultés. C'est mieux de faire pour que les élèves qui ont des difficultés, ben, qu'il faudrait aussi les prendre dans leur école et tout. Parce que c'est pas parce qu'on a des difficultés et tout qu'on doit pas rejeter les autres. Ben, ça montre qu'on a le droit de se mélanger tel qu'on est. Et que c'est parce qu'on est handicapé qu'on doit forcément aller dans une école pour handicapé. Donc je trouve ça sympa. On les mis ici, comme ça, ben, ça montre aux gens qu'on peut mettre quoi qu'on a, comme maladie ou quoi que ce soit. Ben, voilà, on peut aller dans n'importe quelle école. On est dans un monde libre. C'est mieux de mélanger pour pas que dans la cour, on met d'un côté les gendarmes, d'un côté ceux qui ont un handicap. À mon avis, pour moi, quand on mélange les enfants qui ont un handicap, dès la rentrée, ben, peut-être que dans la cour, ils ont plus d'amis, enfin, ils arrivaient en plus à se fondre dans la foule. En fait, avant, je connaissais pas trop les handicapés. Et donc, maintenant, je commence à un peu mieux connaître. Et donc, je comprends ce que c'est maintenant. Ben, à pas me moquer des autres, parce qu'ils sont différents et tout. Ça m'apprend bien les connaître et à s'entendre. Oui! Oui!